Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Cathy Walner et je suis la gestionnaire pour les pays francophones au secrétariat d'FP21. Je vous remercie de prendre part de cet appel aujourd'hui. Ramadan Mubarak à tous nos collègues musulmans, nous vous souhaitons un excellent Ramadan. L'objectif principal de cette réunion est de créer une plateforme pour la communauté des défenseurs de la planification familiale afin de partager des informations sur l'impact de COVID-19 sur la PF et d'aligner et coordonner les efforts de sensibilisation autour de COVID-19. Cette première discussion me portera sur partager les actions des défenseurs pour s'assurer que la PF reste une priorité, identifier les besoins, les opportunités et les priorités en matière de défense des droits et discuter des possibilités de coordination et de collaboration. Prochaine slide, s'il vous plaît. Pardon, prochain slide encore. Voici l'ordre du jour. On va commencer avec quelques brèves mises en jour du secrétariat d'FP2020, de l'UCPO et de l'EPAigo. Ensuite, on aura du temps pour discuter les priorités et les possibilités de coordination et de collaboration. Veuillez noter que les présentations et l'enregistrement de cet appel seront partagés après cet appel. De plus, vous pouvez noter que le microphone est coupé actuellement pour tous les participants, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte de questions-réponses. Les intervenants répondront aux questions à la fin de la première session et de la deuxième session. Pendant la troisième session, nous vous invitons à parler et à poser des questions par levez-le-mains. Si vous avez… Pardon, si nous n'avons pas le temps de répondre à votre question, l'équipe d'FP2020 va travailler avec nos intervenants pour répondre aux questions. Si vous avez des problèmes avec Zoom, n'hésitez pas à contacter ma collègue Amélie Clark. Son adresse email sera dans le chat. Progène slide. Je suis ravie de vous présenter Beth Schlachter, la directrice exécutive du secrétariat d'FP2020. Beth discutera les mises en jour d'FP2020 pour lancer notre discussion. Beth, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Kitty. Bonjour tout le monde et merci d'avoir été dénotée notre. J'espère que vous allez tout bien et que vous resterez en bonne santé pendant cette période. Pendant cette pandémie, nous souhaitions être… Entre-être… Pardon. Pendant cette pandémie, nous souhaitons, entre autres, chez FP2020, rassembler tout le monde pour avoir des conversations et pour encourager les partenaires à garder la planification familiale comme un service et un produit prioritaire, y compris dans le cadre de la réponse au COVID-19. Bien que la priorité immédiate devrait être la distanciation sociale et le sauvage des vies, nous voulons également assurer la dynamique de l'FP2020 et le partenariat de Wakadougou et protéger l'ensemble des progrès que nous avons réalisé au cours des huit dernières années. Nous voulons rester connectés et s'entraînés à résoudre les problèmes. En tant que communauté, nous pouvons continuer à aller de l'avant dans le travail que nous avons déjà accompli et nous appuyer sur les progrès présentés dans cette diapositive, prochain diapositive, s'il vous plaît, dans cette diapositive, du rapport d'étape annuelle de 2019 de FP2020. Nous voudrions d'abord féliciter tout le monde pour tout le travail que vous avez accompli jusqu'au présent. Nous sommes en 2020 et nous voulons vous remercier tout pour votre partenariat cette année. J'aimerais parler un peu de notre transition vers 2020 et juste pour vous rassurer tout que le partenariat reste inchangé et que nous continuerons à travailler ensemble pour atteindre nos objectifs jusqu'en 2030. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Juste avant la pandémie mondiale ne frappe, nous avons été en mesure d'accueillir notre atelier de points focaux francophones à Dakar. Ce fut une excellente occasion de rencontrer certains d'entre vous participantes de l'appel d'aujourd'hui. Nous avons saisi cette occasion pour proposer un nouveau modèle de réengagement à l'horizon 2025. Nous espérons modifier le processus afin de nous assurer que tous les partis prenantes ouvrent ensemble à l'élaboration des engagements. Lorsque le gouvernement lancera son engagement, personne ne devrait être inclus, ce qui permettra une plus grande responsabilisation au niveau des pays. Nous sommes en train de concevoir un référentiel en ligne qui aidera tous les partis prenantes à s'engager de manière significative tout au long du processus de réengagement et à prendre également leur propre engagement en fonction des objectifs du pays et à mettre en place des cadres de responsabilité significative parmi les partis prenantes au pays afin que chacun ait un rôle à jouer dans la réalisation des objectifs et des engagements communes. Tout en travaillant sur cette approche, nous continuerons à solliciter la collaboration de chacun d'entre vous et nous déciderons au bon moment pour le lancement de ce processus une fois que nous aurons une meilleure compréhension de la capacité de chacun à aller de l'avant dans les mois à venir ou, éventuellement, début 2021. Diapositive suivant, s'il vous plaît. En mars dernier, nous avons tenu un appel de groupe de références. La rencontrée devait initialement se tenir au Bangladesh pendant deux jours, suivie par une visite de deux jours à Cox's Bazar et dans la communauté d'accueil environnementale. Malheureusement, en raison de la pandémie, nous avons dû annuler la rencontre en personne et organiser une rencontre virtuelle à la place. Pendant l'appel, nous avons partagé cette diapositive que nous ajusterons en temps utile en raison de la nécessité pour la communauté de se focaliser désormais sur la réponse de COVID-19. Avec la connaissance actuelle que la Conférence internationale sur la planification familiale est déplacée en novembre 2021, nous allons entendre ce processus et nous restructurerons au fil de la progression de COVID-19. Au cours de l'année prochaine, nous aurons une meilleure compréhension et qu'il faudra faire pour reconstruire les systèmes et s'assurer que la santé sexuelle et les droits génétiques ainsi que planification familiale soient au cours de la réponse au COVID-19. Lors de l'appel de groupe de références, plusieurs pays partenaires ont révélé d'avoir déjà intégré des réponses de planification familiale dans la COVID-19 en raison de leur connaissance de l'impact et de leur expérience de garantie de la PF en temps de crise comme en RDC et au Pakistan. Nous sommes conscients que, compte tenu de votre travail en tant que partenaires de plaidoyer, l'accès à la contraception pourrait être différent, mais les défenseurs feront tout leur possible en toute sécurité pour que la planification familiale soit accessible à tout. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons réformulé le cadre de vision pour l'itération 2030 de notre partenariat afin de mettre l'accent sur les résultats saines pour les filles et les femmes. Nous comptons décentraliser le secrétariat actuel tel que nous le connaissons tout et créer des centres en Afrique orientale et australe, en Afrique occidentale et centrale et en Asie. À l'heure actuelle, nous envisagerons également de créer un centre en Amérique latine. Nous démarrons ambitieux et poursuivrons nos efforts pour concevoir l'architecture de la prochaine itération de notre partenariat au cours des prochains mois et nous travaillerons avec vous tous afin de déterminer le bon moment pour le lancement des activités une fois que nous aurons surmonté ensemble cette pandémie. Je peux vous assurer dès à présent que le programme FP2020 se poursuivra et que nous assurerons la transition de partenariat au moment venu. Nous continuerons à partager ces mises à jour avec vous au fur et à mesure que nous en serons plus. En ce qui concerne la réponse au COVID-19, nous avons créé une page actuelle pour les ressources pendant cette crise. Nous sommes en contact avec des partenaires nationaux afin de partager des histoires des pays. Nous avons lancé une campagne sur les réseaux sociaux qui permettra aux individus de partager ce qui passe dans les pays par rapport au COVID-19 et nous vous invitons à soumettre une courte vidéo partageant ce que vous et votre organisme fait pour protéger l'accès de la PF pendant la crise ou pour partager la réalité opérationnelle dans votre région. Nous sommes également passés à une bulletine d'information hebdomadaire en vue de partager des nouvelles ressources et mettant l'accent sur les stratégies et les approches efficaces de services de PF pendant la pandémie afin que nous puissions tous apprendre les unes des autres et que nous puissions nous soutenir mutuellement en tant que communauté mondiale. Veuillez rester en sécurité et en contact avec nous. Merci tout le monde. Katie, à vous. Merci beaucoup, Beth, d'avoir présenté ces mises à jour. Prochaine slide, s'il vous plaît. Ensuite, Genebue Djalon partagera les mises à jour de l'UCPO. Genebue, je vous donne la parole. Merci, Katie. Bonjour tout le monde. C'est un immense plaisir pour l'unité de coordination du partenariat de Ouaga et de prendre part à cet appel aujourd'hui et aussi de partager rapidement quelques mises à jour sur la réponse au COVID. Merci. Next. Alors, voici rapidement les points que je vais partager au cours de la discussion. Next. Depuis la survenue de la pandémie, vu que l'UCPO est surtout au niveau de la coordination et de la facilitation des partenariats, donc nous avons jugé nécessaire d'avoir quelques concertations avec les points focaux au niveau des pays, puisque c'est eux qui sont vraiment les acteurs de terrain. Ils maîtrisent mieux la situation. Donc, nous avons eu une réunion avec les points focaux du gouvernement le 16 avril dernier et ensuite, le 21, nous nous sommes entretenus avec les points focaux de la société civile et aussi les points focaux jeunes. Voici rapidement ce qui est ressorti des échanges. Il ressort qu'à ce jour, tous nos pays, c'est-à-dire nos neufs pays, ont enregistré des cas du COVID et ils ont aussi développé des plans de poste au COVID. Mais bon, malheureusement, ce que l'on constate, c'est que la planification familiale n'est pas intégrée dans ces plans parce que ce n'est pas vraiment la priorité du moment. Présentement, ce que l'on remarque, c'est que tout est focus sur le COVID. Alors que l'on sait que la pandémie a des impacts sur tous les secteurs de la vie courante et notamment le secteur de la santé. Si l'on sait que certains systèmes viennent avant la maladie, ils n'étaient pas des systèmes vraiment renforcés et autres. Donc, c'est sûr que la pandémie aura des impacts sur la santé. Alors, en ce qui concerne les services, surtout les services de planification familiale, il ressort que les produits et les intrants sont disponibles dans les pays. Les prestataires également sont là, même s'il y a peu d'affluence dans les structures et si l'on sait également qu'il y a quelques limitations de prestataires qui essaient de limiter également la fréquentation des structures parce qu'il y a une peur à tous les niveaux. Aussi, un point important, c'est qu'il n'y a pas de données réelles pour pouvoir mesurer l'impact. Si l'on se base sur la baisse du niveau de fréquentation des structures, surtout au niveau des villes qui sont les plus touchées, avec la limitation de rendez-vous, il va sans dire qu'il y a un impact sur les services. Mais il n'y a pas de données réelles qui peuvent permettre de mesurer la baisse des services et aussi pour pouvoir appuyer le pied-doyer pour assurer la continuité des services nets. Alors, voici rapidement quelques défis qui ressortent en termes de continuité des services de SRPF. L'un des défis majeurs, c'est le maintien du financement, sachant qu'il y a un risque de réorientation des financements destinés aux services de planification familiale au COVID-19. Et le second point est en lien avec la coordination, car avec les mesures de confinement et de restrictions, il y a certains organes de coordination qui ne se réunissent plus, qui sont suspendus depuis un certain temps. Et l'autre point majeur aussi à considérer, c'est le changement de comportement. En cas, il existe beaucoup de rumeurs et de fausses croyances autour de la pandémie du COVID-19. Certaines populations n'y croient malheureusement pas. Donc, au niveau du changement de comportement, il y a un réel défi. Et aussi, en ce qui concerne la disponibilité des produits. Si la situation perdure, il y aura forcément un risque de rupture de stock dans certains pays. Et alternativement, trouver des activités qui vont pouvoir maintenir la continuité des services, sachant qu'il y a certaines activités de stratégie d'offres, telles que les campagnes, les cliniques mobiles, les stratégies avancées et autres, qui ont été suspendues en raison des mesures de sécurité. Next. Alors, qu'est-ce que l'UCPO prévoit à l'issue de ces concertations? Déjà, nous avons voulu instaurer une communication et dans les jours à venir, cette communication-là sera régulière entre les neuf pays car elles permettront un mieux partage d'expérience entre les pays. Pendant les concertations, nous avons vu qu'il y a plusieurs stratégies qui se passent dans les pays. Donc, il y a un réel besoin que ces pays-là puissent se partager et pouvoir bénéficier de ces meilleures pratiques qui se passent dans d'autres pays. Et également, la documentation, parce qu'il y a une nécessité de pouvoir documenter ce qui se passe dans la région, de documenter ce qui se passe dans la région et encourager également les journalistes de PO à produire des articles sur l'impact du COVID sur la planification familiale. L'autre point également qui nous a semblé pertinent, c'est de remonter les informations auprès des bailleurs de fonds et des partenaires de mise en œuvre, partager avec eux ce qui se vit dans les pays, dans nos différents pays, et apporter l'assistance technique nécessaire au pays pour la continuité des activités. Next. Très rapidement. En conclusion, qu'est-ce que l'on retient? On retient que la pandémie est en progression dans pratiquement tous nos pays et les risques sont grands sur les services de santé. Donc, il y a un réel effort de conjuguer les efforts pour pouvoir assurer la continuité des programmes. L'UCEPO est donc consciente qu'adopter des stratégies en lien avec les situations humanitaires. C'est une urgence. Voilà pourquoi l'un des points clés des consultations du partenariat de Ouaga après 2020 pour-dessus aborder la PF dans le contexte humanitaire. Donc, voici brièvement présenter la mise à jour à notre niveau. Merci, Cathy. Merci beaucoup, Genebou. Prochaine slide. Merci. Enfin, je vous présente Roderick Nguana de Jubaïko-Côte d'Ivoire qui va protéger la pursuit d'attaques. Roderick? Merci. Bonjour tout le monde et merci beaucoup à FP2020 et les partenaires, notamment le partenariat de Ouaga également, de nous offrir cette opportunité d'échange et de discussion dans les situations difficiles que nous connaissons tous. Alors, je souhaite bien évidemment un bon courage à tout le monde dans la situation de confinement tout en espérant que vous restez en très bonne santé. J'ai l'opportunité ici ce matin de vous parler un peu du TAG. Le TAG, c'est un sigle anglais qui veut dire Advocacy and Advocacy Collaborative qu'on a essayé de traduire ici en français, c'est-à-dire le collaboratif pour le plaidoyer et la redevabilité. Alors, ici, il est question de vous présenter brièvement cela, la dynamique et aussi de ces prochaines étapes dans le cadre de ce qu'il peut être fait comme plaidoyer dans la lutte contre le COVID et bien évidemment dans la continuité des services, notamment de planification familiale. Diapo. Alors, je vais demander en même temps votre indulgence parce que vous allez voir par endroit où c'est écrit TAG et par endroit où c'est écrit collaboratif, où c'est traduit. Alors, le TAG, c'est un acronyme en anglais. On n'a pas encore d'acronyme en français, donc vous allez juste encore être indulgent de comprendre qu'on utilise encore le mot TAG devant vous. Donc, alors, le TAG se justifie en fait par la nécessité en fait d'accroître les engagements des bailleurs de fonds et des partenaires dans la mise en œuvre d'un plaidoyer mondial afin de s'orienter vers l'accès universel de la planification familiale. C'est une dynamique qui a été initiée par Advanced Family Planning il y a quelques années et qui a beaucoup travaillé avec les pays anglophones. Et même tout récemment, lors de la conférence internationale sur la population et le développement qui s'est tenue en Nairobi, il y a eu des réunions des partenaires autour de cette dynamique avec un partage d'expérience. Et je crois que beaucoup d'entre vous qui sont sur cet appel connaissent un peu les dynamiques qui se font aujourd'hui dans certains pays francophones à travers le motion tracker que beaucoup sont en train d'expérimenter. Et j'ai même été approché par des organisations qui travaillent dans le DIH SIDA pour en savoir un peu plus sur cette dynamique. Donc, c'est l'un des éléments comme ça qui fait partir de cette approche de TAG ou bien de collaboratif pour le plaidoyer et la redevabilité. Alors, la mission de cette dynamique, c'est d'aider les organisations et même les individus, bien évidemment, à intensifier leurs activités de plaidoyer tant au niveau mondial, régional, même national et local. Quand je dis local, je parle plus du niveau sous-régional habituellement, à soutenir les objectifs globaux qui ont été pris au niveau de FP2020 par l'ensemble des pays francophones. Alors, comme je le disais tantôt, cela a été initié par Advanced Family Planning à l'époque et coordonné aujourd'hui par Jepa Ego et coprésidé par FP2020 et Pathfinder. Alors, sur la diapo qui va suivre, diapo, s'il vous plaît, vous allez voir un peu les organisations qui ont été à l'initiation et à la fondation de cette dynamique collaborative. Et on a environ 23 organisations, toutes internationales. heureusement et malheureusement en même temps, parce que c'est une dynamique qui est super intéressante et bien évidemment, sachez que c'est aussi ouvert aux organisations locales. Donc, cette dynamique a été mise en place par ces organisations et comme je le disais tantôt, a travaillé beaucoup avec les pays anglophones et on le présente aujourd'hui sur ce webinaire francophone parce qu'on espère que la dynamique pourra effectivement s'installer au niveau aussi de l'Afrique francophone. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre du TAC ? Comme je le disais tout à l'heure, le TAC n'est pas nouveau et il a fait ses preuves par le passé et beaucoup de choses aujourd'hui sont faites dans le cadre du TAC, notamment des formidables expériences qu'on connaît en matière de budget tracking, de traçage du budget, que nous connaissons par, que la Zambia a largement partagé lors de la conférence internationale sur la planification familiale et qui même a été présenté l'autre jour sur le même webinaire lorsqu'il était en anglais. Et donc, le TAC aura bien évidemment des valeurs, une grande valeur ajoutée s'il est érigé et dirigé par les experts nationaux de plaidoyer. Et le présenter lors de ce webinaire comme ça, c'est aussi bien évidemment de susciter cette dynamique au niveau des experts nationaux qui portent les priorités de plaidoyer au niveau national et même aussi au niveau mondial. Il travaille bien évidemment avec les acteurs de la société civile qui sont incontournables dans la mise en œuvre du TAC et aussi bien évidemment dans la définition et l'identification des priorités de plaidoyer qui peuvent être mises en œuvre dans les pays afin de soutenir les changements que les pays aimeraient mettre en place pour respecter les engagements pris dans le cadre de l'FP 2020. Et aujourd'hui, comme je le disais, il convient bien évidemment d'élargir ce TAC-là vers d'autres secteurs. Il a commencé dans le cadre de la planification familiale et l'idée aujourd'hui, c'est d'inclure très largement les questions de santé sexuelle et reproductive, y compris aussi celles des jeunes dans son ensemble réellement. Et donc, l'intégration d'une composante de la redevabilité aussi est un élément important et c'est pour ça que je parlais par exemple de la dynamique du motion tracker qui est en train d'être mise en place aujourd'hui dans les pays francophones avec l'appui du partenariat de Ouagadougou. C'est cette dynamique de redevabilité qui est importante pour permettre aux acteurs non seulement de faire du plaidoyer, mais de garder la question de redevabilité ou de responsabilité autour de cela. Et le TAC, bien évidemment, se fonde sur trois piliers qui sont complètement complémentaires. Le premier, c'est la mobilisation durable des ressources nationales ou domestiques pour faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle habituellement du plaidoyer budgétaire ou bien le traçage des budgets de PF. Et je crois que Jenna vous soulevait tout à l'heure le fait que dans le cadre du COVID-19, il y a des fonds qui sont redirigés pour autre chose. Et je posais même la question à Amos sur le webinaire anglophone l'autre jour. Est-ce qu'ils savent si les fonds de la PF n'ont pas été utilisés par les engagements que nos pays prennent depuis lors pour lutter contre le COVID-19 ? Parce qu'il y a aussi un risque comme celui-là. Je me souviens en 2014, lorsqu'il y a eu la chute du gouvernement de Blaise comparée au Burkina, les fonds qui étaient réservés à la planification et familiale avaient été utilisés pour répondre aux besoins de l'insurrection qui avait été mise en place. Donc, il faut que les acteurs de plaidoyer aussi veillent à ce genre de choses pour qu'il n'y ait pas un détournement des ressources qui sont censées être prioritaires pour cet accès de service pour l'utilisation d'autres choses. Il y a aussi l'importance de l'utilisation des données pour la prise de décision. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire du plaidoyer et efficace, il faut bien évidemment qu'on utilise les évidences et les données. Et le troisième élément, c'est la promotion, bien évidemment, de cette redevabilité conjointe pour un impact. Il faut que les gens qui ont pris, les pays qui ont pris des engagements se sentent redevables. Et c'est là où l'outil du motion tracker joue un rôle important pour que l'on voit si on avance vers les engagements ou si on n'avance pas et les tenir redevables. On va avancer sur la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, en gros, le TAG a été conçu pour coordonner une approche multi-acteurs des organisations de la société civile qui conduisent des actions de plaidoyer et de redevabilité. Cela vise à atteindre quatre objectifs particuliers. Le premier, c'est de consolider les résultats obtenus. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans une dynamique comme celle du COVID-19, c'est de voir comment il y a aussi des défis de plaidoyer. Je pense que ma prédécesseur l'a relevé tout à l'heure, dans le cadre de la COVID-19, il y a aussi des messages de plaidoyer qui peuvent être développés pour consolider les résultats acquis en termes d'évolution dans la santé sexuelle et reproductive et la planification familiale pour ne pas les perdre. Elle est relevé aussi la baisse de la consommation ou bien de la fréquentation. Il faut qu'on développe des messages de plaidoyer pour consolider ces résultats. Il y a aussi le passage à échelle en utilisant, bien évidemment, les savoirs approfondis. Il y a la création, bien évidemment, aussi des partenariats nationaux en accordant plus de place au leadership et aux experts nationaux et aussi en renforçant les capacités et en documentant les résultats que nous avons dans la démarche de plaidoyer et de redevabilité. Alors, il est aussi important de noter que ces 15 dernières années, il y a eu des progrès qui ont été accomplis. Aujourd'hui, on a eu un très grand engagement à la société civile et une grande participation. Et je pense que l'exemple des points focaux du partenariat de la société civile qui a été mis en place depuis 2011 et est tendu avec l'approche de FP2020 en mettant aussi des points focaux de la société civile dans d'autres pays, francophones et anglophones, montre ce très grand engagement et cette participation de la société civile. Et c'est le lieu, bien évidemment, de les encourager et de reconnaître ce leadership qui bouge les choses dans les pays. Il y a aussi une plus grande capacité à intervenir et à une plus grande portée géographique. Aujourd'hui, on a des acteurs qui sont coalisés au niveau régional, notamment comme la coalition des organisations de la société civile du partenariat de Ouaga qui ont des interventions, qui ont une portée bien plus régionale et respectable. Il y a aussi des innovations en matière de plaidoyer qui se font aujourd'hui, des innovations en matière de plaidoyer pour la planification familiale, comme par exemple aujourd'hui l'introduction et le passage à l'échelle du Sayana Presse que Djepaïgo est en train de conduire dans les pays francophones du partenariat de Ouaga, du groupe des neuf pays. Et bien évidemment, il y a aussi des actions citoyennes qui sont importantes et qui permettent effectivement de tenir responsables les gens qui ont pris des engagements, les pays qui ont pris des engagements pour qu'on puisse avoir des changements structurels dans les systèmes de santé. Alors, malgré bien évidemment, malheureusement, ces progrès sont malheureusement de plus en plus cloisonnés. Donc, il faut effectivement qu'on essaye de diminuer ce cloisonnement dans le sens d'un collaboratif et en travaillant ensemble pour transformer nos systèmes de santé. D'où bien évidemment l'importance de cette dynamique qui espère bien évidemment pouvoir s'implanter dans les pays francophones. Djepaou, s'il vous plaît. Alors, on a une théorie de changement qui a été développée dans le cadre de ce collaboratif pour le plédoyer et la redevabilité. Alors, on suppose, on va sur l'hypothèse que si ce collaboratif ou bien évidemment le TAC, comme je le disais tout à l'heure, s'articule autour de trois piliers qui sont les suivants. La mobilisation des ressources domestiques, l'utilisation des données pour le plédoyer et la redevabilité collective. En travaillant en associant un leadership très fort de nos gouvernements et des orientations solides et claires que nos gouvernements aimeraient faire, c'est-à-dire aligner tous les acteurs sur les priorités nationales et en travaillant dans les zones que vous voyez notamment en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, alors le TAC sera positionné pour accélérer les réalisations des objectifs mondiaux d'accès universel aux soins et de santé. Diapo, s'il vous plaît. Alors, donc, pour faciliter cela, pour renforcer effectivement le système et avoir un impact sur, un impact optimal, il y a une proposition qui est faite en termes de mécanisme de mise en place qui détaille un peu la théorie de change qui vous a été présenté tout à l'heure. Alors, cela s'articule autour de trois éléments qui sont les plateformes, c'est-à-dire promouvoir le travail d'équipe, apporter des contributions des acteurs de plaidoyer nationaux vers le régional et même le global et vice-versa et participer aussi, partager bien évidemment les connaissances mutuelles, notamment partager les expériences, ça c'est au niveau de cette plateforme-là et aussi, il y a l'utilisation des données factuelles et des données et des évidences, c'est-à-dire partager les données et les évidences en matière de plaidoyer, prioriser les efforts communs et bien évidemment renforcer progressivement les efforts des acteurs. Et dans le cadre du projet que nous mettons en place au niveau régional, nous avons reçu des demandes du niveau national, des acteurs nationaux, notamment des ministères de la Santé qui disaient on veut aussi être renforcés en plaidoyer parce que même au niveau interne, nous pouvons changer des choses si nous faisons du plaidoyer. Alors, les trois éléments doivent s'articuler avec le troisième qui est, les deux éléments, pardon, plateforme et données factuelles, doivent s'articuler avec le troisième qui est le réseau pour que les choses puissent marcher correctement. C'est celui des initiatives de plaidoyer exceptionnelles et bien évidemment la mobilisation de nouveaux acteurs et c'est l'objet aussi de cette présentation, c'est de mobiliser des nouveaux acteurs au niveau de la zone francophone et aussi accès des approches de plaidoyer selon l'approche SMART, c'est-à-dire des équipes, des ressources priorisées, les données et bien évidemment les questions de redevabilité. Alors, la dernière diapositive que je vous présente ici parle des priorités en fait du TAC. Donc, en termes de priorité ici, il est question un peu de partager avec vous deux éléments importants qui peuvent être priorités, priorités dans le TAC ou la zone francophone dans le cadre de cette situation que nous vivons, situation mondiale que nous vivons tous. La première chose, bien évidemment, c'est celui de le plaidoyer en faveur de la planification familiale lorsqu'on sait qu'on est dans un contexte où tout est priorisé pour répondre au COVID-19. Et donc, il faut notamment que nous essayions de développer des activités pour maintenir ce plaidoyer très fort sur la planification familiale. Aujourd'hui, on est obligé et appelé à vivre avec ce COVID-19 parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être encore d'ici quatre mois, on détectera encore des cas. Vous avez certainement entendu le cas de la RDC qui était à moins de deux jours de la fin de la déclaration de la fin d'Ebola. Ils ont encore détecté un autre cas d'Ebola. Donc, il va falloir se préparer à vivre avec et à continuer à mener nos activités et avoir une vie derrière cela. D'où l'importance de développer des messages de plaidoyer en faveur de la planification familiale dans ce contexte. Et bien évidemment, l'une des deuxièmes priorités, c'est de structurer maintenant une coordination du TAG en élaborant des stratégies et aussi en configurant des modèles nationaux afin de pouvoir répondre à cela de manière plus intelligente. Et bien évidemment, s'il y a des volontaires pour travailler dans cette dynamique, ils sont bien évidemment ouverts à pouvoir nous contacter. Comme vous pouvez le voir sur la toute dernière diapo avant que je ne vous dise merci, qu'il y a deux personnes qui pourraient être contactées pour cela. dernière diapo, s'il vous plaît. Dernière diapo. Alors, il y a moi que vous pouvez contacter pour rejoindre cette dynamique, mais il y a aussi Angela Mutonga qui est ma collègue qui est la directrice du plaidoyer des politiques. Les e-mails sont là que vous pouvez aussi contacter pour pouvoir rejoindre cette dynamique qui va se développer pour la zone francophone très bientôt. Nous espérons ici avoir votre soutien dans ce processus de renforcement de l'existant. Ça ne vient pas recréer une roue, mais ça vient renforcer l'existant qui est en place pour vous rassurer. Et donc, je vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci beaucoup, Rodrigue. Prochain slide. Maintenant, je donne la parole à notre collègue Mercedes de PAI qui va discuter avec nos intervenants quelques mises à jour des efforts de sensibilisation encore dans le cadre de l'effet COVID-19. Mercedes? Oui, bonjour, merci. Bon ramadan à tous et toutes les collègues musulmans. Alors, on a du temps à rattraper parce qu'on a presque 15 minutes ou un peu plus de 15 minutes de retard. Je suis très contente d'avoir avec moi mes chers collègues Célestin, Fatou, Mati, et Syrah. On m'avait demandé de commencer avec un aperçu général de la situation dans la région basé sur des informations qu'on a reçu de beaucoup d'entre vous. Mais je ne veux pas je ne veux pas les faire parce que je veux vraiment donner l'opportunité à mes collègues de parler. vous connaissez la situation, vous connaissez les défis mais je crois que malgré les défis je voulais seulement dire que nous avons nos vrais des raisons d'être fiers en tant que communauté. Fiers de notre réponse de notre implication comme toujours en faveur des plus vulnérables fiers de nos efforts pour continuer à les plaidoyer et parfois d'une façon très créative de nos contacts avec les journalistes les leaders d'opinion fiers des messages des plaidoyers que nous sommes en train de développer et de partager. Bref je voulais seulement dire je crois qu'on a vraiment raison d'être fiers de notre force pour surmonter les défis comme toujours et notre capacité de collaborer et d'apprendre les uns et les autres. Mes collègues peuvent parler beaucoup plus mieux que moi de tout ça et je suis très très contente de donner la parole premièrement à Célestin. Célestin si tu peux te présenter tu avais cinq minutes mais je crois que si tu peux faire quatre minutes ça sera encore mieux et tu vas nous parler de ce fort pour continuer les plaidoyers pour l'accès continu à la PF et au service d'avortement sécurisé pendant la pandémie. Célestin qui a la parole. Merci. Merci beaucoup Merci à toi. Merci de me donner la parole. Ce n'est pas facile de parler en quatre minutes. Je suis Célestin Comparé je suis programme manager au niveau de Parfum International et j'ai la chance de vous parler avec vous aussi le plaidoyer en faveur de la santé sexuelle et républicaine dans le contexte de la pandémie du COVID-19 l'accès continu à la planification familiale et au service d'avortement sécurisé. Je voudrais simplement j'avais préparé quatre points un premier point c'est comment maintenir les acquis réalisés sur les DSS dans le contexte du COVID-19 ensuite on va évoquer les implications potentielles sur les DSS ensuite nous aborderons les réponses de la pandémie quelles contributions sur le plaidoyer et l'engagement communautaire et quel rôle la société civile peut jouer. Je reviens sur quelques statistiques avant d'avancer selon une estimation qui est faite par Marisop International sur l'impact du COVID-19 sur l'accès au service de la reproduction 9,5 millions de femmes et de filles dans le monde n'auront pas accès à la santé de la reproduction durant la période de la pandémie du COVID-19 ce qui va certainement occasionner au moins 2,7 millions d'aventements non sécurisés et qui entraînera à son tour 11 000 décès maternels 3 millions de grossesses non désirées et une augmentation également des violences basées sur les gens au sein de couples durant la période du confinement. Quelles sont les implications potentielles du COVID-19 sur les DSS au niveau local au niveau local il y a aussi qu'au niveau des formations sanitaires pour les femmes qui viennent pour les besoins en matière de services d'information ou pour les besoins en matière de planification familiale il y a du contingent c'est-à-dire que les agents ont même peur de recevoir les femmes dans ce cas également ils ont mis un autre système où on ne reçoit plus toutes les femmes on diminue le nombre de femmes il y a des formations sanitaires où on ne soit une dizaine ou une vingtaine de femmes par jour pour offrir le service et également comme l'a évoqué aussi Genebou le risque de rupture de stock de produits contraceptifs et abortifs liés au problème d'approvisionnement si le confinement continue et si les villes continuent d'être fermées les frontières fermées et il y a le risque également qu'il y ait de rupture d'approvisionnement cela aussi s'ajuste des retards dans la recherche beaucoup de recherches qui étaient conduites en matière de planification familiale et si bien d'autres traumatiques en matière de santé auront à subir des conséquences parce qu'ils seront obligés d'arrêter pour ceux qui collectent des informations sur le terrain et tout ça aura un impact important sur les résultats de la recherche et aussi il y a aussi que la réponse du risque de l'épidémie du COVID-19 signifie également que les ressources pour les services de santé sexuelle et productive peuvent être détournées pour faire face à l'épidémie je crois que Genebou l'a soulevé et Rodrigue également pour dire que nous nous pour s'assurer que les ressources dédiées à la planification familiale et aux services d'avortement sécurisés ne soient pas reversées pour répondre donc à ce besoin il y a aussi d'autres conséquences inégantes c'est l'augmentation de la mortalité maternelle que je vais évoquer l'augmentation du nombre d'avortement non sécurisé et des infections transmissibles et il faut dire que ce COVID-19 également met tous les systèmes de santé en branle et montre qu'il y a au niveau des systèmes de santé il y a des insuffisances mais dans ce cas comment pouvons-nous faire pour maintenir les acquis réalisés sur les décès dans ce contexte de COVID-19 à ce niveau nous pouvons oeuvrer à la prise en compte de la question des décès dans le paquet de réponse à la pandémie du COVID-19 en tant qu'organisation de la société civile il est important que les organisations de la société civile travaillent auprès des comités en charge de la réponse de la pandémie du COVID-19 à ce que dans le plan la question de la santé la reproduction la question d'accès au service d'avortement soit prise en compte parmi le paquet des réponses qui sont en train d'être déroulées pour la réponse au COVID-19 il y a aussi que nous pouvons travailler à la production d'évidence à travers le suivi de l'application continue de politique en matière de S&R y compris l'accès à l'avortement sécurisé qui était appliqué avant la pandémie et la tête de mise en niveau pendant la période de la pandémie du COVID-19 et un autre élément important c'est qu'au Nouveau-Africain il y a eu l'expérience d'épidémies précédentes notamment la question de l'épidémie de l'Ebola et nous savons aussi que l'implication communautaire au Nouveau-Local demeure vraiment une cheville ouvrée sur laquelle on peut s'appuyer pour pouvoir répondre la Banque mondiale déclarait lors de l'épidémie de l'Ebola que lutter contre l'Ebola est que le comité représente la clé du sujet au Nouveau-Mondial et que chaque épidémie a sa particularité tenir compte du contexte géographique socio-culturel ou économique et ajuster notre réponse en fonction de cela est d'une importance fondamentale et cela nous dit qu'au Nouveau-Communautaire la réponse communautaire est très importante pour pouvoir mettre fin à l'épidémie du COVID-19 et cela les communautés peuvent également contribuer non seulement à la sensibilisation des populations la recherche des personnes de contact et la notification des cas et le soutien aussi psychosocial aux personnes qui sont donc affectées Qu'est-ce que nous pouvons faire également au Nouveau-Communautaire sur l'accès des femmes à la planification Célestin, pardon une minute au maximum Ok Non, je suis en train de conclure en fait Sur l'accès des services de PF et d'avortement il y a le plaidoyer et la défense des droits des personnes et veiller à ce que l'offre de services puisse continuer comme ça se faisait avant et de s'assurer la disponibilité de produits PF et d'avortement sécurisés au Nouveau-Communautaire et il est donc recommandé ainsi que les organisations de la société civile puissent participer vraiment activement à la réponse au niveau national Pour conclure nous pouvons dire que la pandémie du COVID-19 a un impact profond sur la vie des individus dans le monde entier ainsi que les systèmes sanitaires et sociaux et sur les économies nationales Ce bouleversement a également un impact profond sur l'accès aux informations aux services de planification familiale et d'avortement sécurisé ainsi que sur la santé sexuelle et reproductible de façon générale En dépit de cela nous devrons oeuvrer à la prise en compte de l'accès à la planification familiale et à l'avortement sécurisé comme un service essentiel de santé et leur intégration dans la réponse du COVID-19 Je vous remercie Merci beaucoup Célestine Mes excuses pour avoir interrompu mais je veux faire la même chose avec les collègues c'est seulement pour essayer de rattraper du temps C'est pour ça aussi que moi je ne veux pas faire un petit résumé de tes points et beaucoup de points clés que tu as fait ressortir S'il y a des questions je vous invite à les mettre dans la boîte questions et réponses On va essayer de répondre d'une façon ou d'autre à la fin de la séance ou de la session Alors maintenant c'est mon plaisir d'introduire Fatou Fatou je vais laisser que tu te présentes En tant que jeune leader on voulait savoir comment est-ce que vous êtes en train de vous mobiliser pour plaider en faveur des services de paix et des ACR pendant la COVID-19 Merci Fatou Bonjour à tout le monde Merci Mercedes J'espère que vous me recevez bien Allo, vous me recevez ? Oui, très bien Oui, voilà Donc c'est vrai que nous aussi en tant que déjà je vais me présenter je suis Fatou Diop je suis point focal jeune de FP 2020 et du PO pour le Sénégal et je suis membre d'une organisation qui s'appelle Alliance Nationale des Jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale Aujourd'hui avec ce nouveau contexte de COVID-19 nous sommes en train de voir de nous mobiliser et de travailler pour voir comment faire un meilleur plaidoyer et continuer à avoir des activités sur ce domaine qui est la santé sexuelle et reproductive et la planification familiale En fait nous avons remarqué qu'aujourd'hui avec ce contexte de COVID-19 il n'est vraiment plus question de parler en tout cas pour beaucoup de planification familiale et même pour les organisations qui travaillent sur les questions de santé sexuelle et de planification familiale leurs activités et leurs plaidoires et tout ce qu'ils font en général c'est tourner vers le COVID-19 c'est des actions qui sont donc vraiment tournées vers le COVID-19 Donc nous 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 sommes dit qu'il fallait attirer l'attention l'attention à la fois du gouvernement et de la société civile mais aussi de tous les partenaires les partenaires techniques et financiers qu'il y a ce qu'on appelle nous les autres urgences Ces autres urgences c'est les questions de santé sexuelle et reproductive de planification familiale les questions qui sont liées à la santé maternelle infantile mais aussi les questions de nutrition aussi Donc ce que nous avons commencé à faire nous avons déjà fait un tweet up il y a deux semaines nous avons fait un tweet up pour attirer l'attention de toutes ces organisations de la société civile avec lesquelles on travaille d'habitude les organisations des jeunes nous avons commencé par créer un groupe WhatsApp où on les a intégrés où on a commencé à leur parler de ces urgences à leur montrer que bien qu'il y a le COVID-19 et bien que le COVID-19 reste la priorité il y a d'autres problèmes qu'il ne faut pas oublier parce que si on oublie ces problèmes-là on risque vraiment de perdre tous les acquis qui ont déjà été réalisés sur les questions de planification familiale et de santé sexuelle et reproductif en général donc nous avons fait un tweet up qui a été très suivi avec la collaboration je peux dire de toutes les organisations de la société civile du Sénégal nous les avons réunies sur une plateforme et nous avons pu travailler avec eux tous en même temps autre chose que nous sommes en train de faire aussi nous avons travaillé sur un call to action donc ce call to action là comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pour atterrir l'attention des partenaires du gouvernement et de la société civile sur les autres urgences sur les autres urgences de donc de la santé sexuelle et reproductif et de la planification familiale donc ce que nous voulons avec ce call to action c'est d'abord vous savez au Sénégal je pense comme dans tous les autres pays il y a un budget qui a été dédié à la lutte contre le COVID-19 au Sénégal c'est un budget qui s'élève à plusieurs milliards et donc nous ce qu'on demande au gouvernement c'est d'allouer au moins 1% du fonds de ces forces COVID-19 à la prise en charge des autres urgences sanitaires donc de la santé sexuelle et reproductif et de la nutrition en général donc c'est ça que nous voulons que le gouvernement nous voulons aussi que nous voulons aussi que les ONG nous voulons aussi que les partenaires techniques et financiers continuent à nous apporter leur appui technique donc et financier pour que nous puissions continuer à mener nos activités sur le domaine de la planification familiale et aussi nous voulons avoir une meilleure coordination des actions des défenseurs sur ces questions de santé sexuelle et de la planification familiale donc aujourd'hui les défis que nous rencontrons c'est vrai que c'est des défis qui sont principalement liés au financement parce que comme je l'ai dit tout à l'heure tout est tourné vers le COVID-19 donc pas beaucoup peut-être de ressources pour la planification familiale il faudrait aussi réfléchir je pense je vous l'ai dit tout à l'heure réfléchir à d'autres alternatives pour que les produits contraceptifs soient en tout cas disponibles pour les femmes qui en ont besoin dans le cadre de ce plaidoil que nous sommes en train de faire nous savons que pour faire un bon plaidoil il faut quand même avoir des données probantes sur lesquelles se baser c'est vrai qu'aujourd'hui en ces temps de COVID-19 il n'y a pas beaucoup de données qui peuvent éter et en tout cas les résultats du COVID-19 ou bien l'impact du COVID-19 sur la planification familiale donc nous ce que nous avons fait c'est que nous avons fait de petites études de petites études avec aussi bien des femmes enceintes mais aussi le personnel médical nous leur avons posé des questions pour savoir si le COVID-19 avait un impact sur le travail aujourd'hui ou bien s'il y avait un changement avant et avant et aujourd'hui pendant qu'il y a le COVID-19 donc ils nous ont expliqué qu'il y avait à nous oui tu as moins d'une minute je me suis d'accord je vais conclure donc nous avons fait une petite étude comme je l'ai dit et ça nous a confirmé que le COVID-19 avait un réel impact sur sur ce que les prestataires font parce que maintenant ils ne prennent plus les malades comme avant les patients aussi nous ont nous ont dit que le COVID-19 avait un réel impact sur sur leur santé aujourd'hui parce que si avant ils pouvaient aller normalement à l'hôpital aujourd'hui il y a cette psychose d'aller à l'hôpital et de 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 choper la maladie donc globalement c'est un peu ça que j'avais à vous partager je vous remercie et donc je reste disponible si vous avez d'autres questions sur nous ce que nous sommes en train de faire et nous restons ouverts aussi pour toute possibilité de collaboration sur ce plaidoil là merci Merci beaucoup Fatou Mathi je te laisse prendre la parole si tu peux nous partager des informations vraiment sur l'impact du COVID dans les bus GPF surtout au niveau du mécanisme de financement mondial et le GFF mais aussi oui je te laisse parler d'autres d'autres aspects du plaidoyer et des leçons apprises peut-être d'autres crises comme Ebola qui pourraient s'appliquer au plaidoyer pour la question de santé et droits sexuels et reproductifs et n'oublie pas d'être présenté merci Bonjour à tous merci beaucoup Mercedes merci à tous et au partenariat FP2020 pour cette opportunité je salue les collègues et Ramadan Moubarak aux collègues musulmans qui démarrent le Ramadan aujourd'hui donc je me présente Mathi Dia je travaille pour le GFF Civil Society Hub qui est un hub de ressources pour la société civile qui travaille sur le mécanisme de financement mondial basé à Washington à PAI donc pour l'instant ce que je peux dire par rapport au COVID la plupart des partenaires avec lesquels on travaille sont vraiment focalisés sur l'éducation la communication l'information tant au niveau communautaire que national par contre on a eu il y a quelques semaines un webinaire on a tenu un webinaire et on a fait un mapping pendant plusieurs semaines de tout ce qui se passait de la réponse des OSC dans les différents pays du GFF un mapping qui nous a permis d'entendre que les OSC sont très alarmés par les perturbations dans plusieurs pays des systèmes de santé notamment en ce qui concerne la santé mère-enfant la santé sexuelle reproductive mais aussi et surtout l'APF tant au niveau francophone que dans les pays anglophones il y a eu non seulement des ralentissements des services de santé mais des interruptions on entend des pays où à la place d'avoir 50 consultations prénatales on n'en a que 15 ou 20 à cause de la distance sociale on a aussi comme l'a été souligné plutôt les personnels qui désertent les structures parce qu'ils n'ont pas de matériel de protection donc vraiment ce qui se fait au niveau des pays c'est du plaidoyer au niveau communautaire mais aussi au niveau national pour que non seulement les mairies les communes mettent à disposition le matériel de protection pour le service les personnels de santé comme des gants des masques ou tout simplement de l'eau il y a des structures où dans beaucoup de pays dans lesquels on travaille l'eau n'est pas disponible et accessible dans ces services de santé donc il y a plusieurs approches de plaidoyer qui ont été utilisées par les partenaires il y en a certains qui louent des véhicules et qui circulent dans les communautés avec des haut-parleurs tout simplement pour sensibiliser fournir des bonnes informations lutter contre tous les mythes qui circulent les fausses informations qui circulent sur le Covid mais aussi pour alerter les autorités pour dire voilà on a besoin d'eau on a besoin d'accès on a besoin d'un train il y en a qui faut comme l'a souligné Fatou tout à l'heure le plaidoyer en ligne sur les réseaux sociaux et je salue non seulement l'ANJ mais beaucoup de partenaires qui font beaucoup de plaidoyer sur les réseaux sociaux pour alerter les autorités sur l'interruption des services il y a un plaidoyer qui se fait au niveau communautaire à travers la radio mais aussi à travers des témoignages des collectes de témoignages qui permet non seulement de faire du plaidoyer mais de faire remonter des histoires de vie de personnes qui sont directement affectées des témoignages qui permettent d'atteindre des parlementaires d'atteindre des décideurs politiques malheureusement tout ça à cause de la distanciation sociale on est obligé de le faire en ligne mais ces plaidoyer sont les données dont on dispose aujourd'hui du manque de données qu'on a pour faire remonter ces histoires donc pour parler de l'expérience du Liberia il y a beaucoup de partenaires qui se basent sur cette expérience et qui mettent en place des points focaux au niveau communautaire qui alertent sur les problèmes d'accès de disponibilité des services de produits contraceptifs pour dire voilà il y a beaucoup de centres de jeunes ados qui sont fermés dans beaucoup de pays et les centres ados fournissent des services ou des contraceptifs aux adolescents ces centres sont gratuits donc les ados se retrouvent à aller dans des structures où ils doivent payer où il y a des stigmas et donc ils ne peuvent pas aller dans ces centres-là donc l'accès est un problème et ces données sont remontées au niveau plus haut par e-mail par des documents de position des position paper de call to action comme Nadi Fatou pour dire voilà même quand il y a un problème quand il n'y a pas de problème d'accès le fait qu'il y ait des couvre-feu dans beaucoup de ces pays font que des personnes ne peuvent pas sortir ou n'ont pas de transport pour aller dans les structures de santé on a entendu une personne qui est décédée parce qu'elle n'a pas pu justement avoir une voiture pour aller au centre de santé parce qu'elle a accouché à la maison et en Ouganda il y a un enfant qui est mort une femme qui est accouchée à l'entrée du centre de santé parce qu'elle est arrivée trop tard donc c'est pas seulement le problème d'accès de disponibilité mais le problème de transport excusez-moi pour que ces personnes-là aient accès aux services de santé donc on a un matin je vais juste parler du problème de renovabilité je sais que Rodrigue en a parlé tout à l'heure mais ça revient dans tous les pays non seulement sur l'accès et la qualité des services mais aussi sur la transparence et la bonne gouvernance des flux financiers des financements qui sont en train d'arriver non seulement par rapport au Covid mais sur la santé sexuelle et productive au niveau du GFF Hub juste pour résumer on a fait vraiment un travail de récolte de données pour justement faire monter ces données au secrétariat du GFF mais aussi à d'autres partenaires pour les alerter sur cette perturbation des services on est heureux aujourd'hui de voir que la position du secrétariat du GFF sur le Covid est de se focaliser sur le maintien de la continuité des services sur la SRMLA et le GFF va travailler avec les pays appuyer les pays à assurer cette continuité de services mais aussi de s'assurer que les pays ne réaffectent pas les financements pour la SRMLA sur le Covid et qu'ils puissent apporter des ressources additionnelles pour répondre aux besoins dans le contexte la dernière chose sur laquelle j'aimerais insister c'est que le pléloyer au niveau de tous les pays est d'inclure les OSC au niveau national dans la réponse comme l'a dit Célestin parce que ce n'est pas fait systématiquement alors que les OSC travaillent déjà dans la réponse merci beaucoup je suis disponible pour les questions merci à toi Maty et finalement Syrah est-ce que tu pourrais nous bonjour Syrah avant de te donner de passer la parole la question qu'on voulait te poser c'est surtout au niveau des efforts de ton organisation pour continuer de pléloyer pendant les temps de COVID et comment est-ce que vous les fassiez d'une façon virtuelle en ligne et aussi les efforts pour continuer à engager les jeunes dans les projets et n'oubliez pas d'être présenté merci d'accord merci beaucoup Mercedes bonjour à tous donc c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui je suis le docteur Syrabat depuis la Mauritanie donc je représente l'association mauritanienne SES femmes du Rhin donc AMSFR nous sommes en consortium avec l'association des gestionnaires pour le développement AGD sur un projet orienté vers les jeunes donc c'est dans un cadre du financement d'opportunity fund et nos deux OEC sont membres de la coalition PF et GFF donc je vais vous brosser très vite le contexte dans lequel on se trouve actuellement en Mauritanie depuis la mi-mars dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 nos politiques ont opté pour la quarantaine et la fermeture des frontières et le couvre-feu à partir de 18h depuis quelques jours nous sommes à 0 cas recensés donc ceux qui étaient actifs sont soignés et sont guéris donc notre projet avance autant que possible donc nous utilisons les réseaux sociaux tels que les groupes WhatsApp ou bien des réunions à travers Zoom et nous avons des comités qui se réunissent quand même par ce biais avec une forte implication de nos jeunes qui mobilisent autour de ces réseaux sociaux ce sont eux d'ailleurs qui poussent beaucoup les membres à se connecter avec les nouveaux outils dont nous disposons nous avons un volet plaidoyer avec élaboration des messages et nous comptons intégrer la dimension Covid-19 et également tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs dans cette réunion et très concrètement nous n'avons pas encore vu d'action orientée SRPF dans ce contexte du Covid et donc tous les efforts du ministère de la santé semblent être orientés vers cette lutte contre cette pandémie et nous pensons que c'est important d'attirer les autorités locales afin de pouvoir respecter leurs engagements et puis les plus vulnérables face à cette situation sont les femmes et les jeunes adolescents c'est ce que nous observons et donc je vais illustrer mes propos par des exemples de cas concrets il y a les femmes au foyer qui n'osent plus aller demander des services je vais donner l'exemple d'une femme par exemple dont le mari était très violent et qui est enseignant et donc elle profitait du fait qu'il allait travailler le matin pour sortir venir se confier à nous et avoir les services nécessaires dont elle avait besoin et ce n'est plus possible dans ce contexte et donc nous avons aussi un autre cas avec le DMPA sous-cutané où la femme devait revenir pour sa dose mais vu que les politiques mauritaniennes sur le CNA-Presse n'ont pas encore permis l'auto-injection elle est obligée de se faire vacciner au centre elle n'a pas pu venir et risque de tomber enceinte donc nous faisons un peu le doyer dans ce sens pour que cette étape d'auto-injection soit mise en place pour les jeunes nous notons une forte stigmatisation et même l'auto-stigmatisation par les jeunes eux-mêmes ils ont vraiment peur d'approcher des centres actuellement d'habitude comme le disait Ali Udiop de l'AGD ils avaient l'habitude de venir à partir de 18h c'est l'heure à laquelle ils fréquentaient le centre malheureusement ce n'est plus possible donc nous les encourageons les jeunes nous les encourageons à créer des groupes sur les réseaux sociaux et pour cela nos jeunes qui sont dans le comité nous aident beaucoup dans ce sens-là parce qu'on a créé un groupe où les jeunes peuvent interagir et poser les questions dont ils ont besoin et on a des relais qui peuvent répondre à tout moment à leurs questionnements et donc nous notons également des grossesses indésirables bien sûr et nous c'est dans ce contexte-là tout ce qu'on a observé actuellement en Mauritanie c'est ce qui nous pousse à rédiger une lettre de plédoyer qu'on vient de rédiger pour que les actions de SRPF soient vraiment remises au premier plan des actions du ministère de la Santé et pour cela nous avons fait un courrier une lettre de plédoyer pour le ministère de la Santé et pour le ministère des Affaires Sociales de l'Enfance et de la Famille donc je finirai je pense que mon temps est fini mais je finirai en disant ce slogan luttons contre le Covid-19 certes mais pas au dépend des acquis durement acquis de la SRPF dans le pays voilà merci beaucoup Syrah merci aux quatre présentateurs Célestin Fatou Mathi merci Syrah je crois que c'est clair que le niveau de expertise c'est pas mon disant en français mais leadership oui engagement c'est 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 très haut je sais pas je crois qu'il y a quelqu'un c'est peut-être Mathi c'est toi qui a le micro voilà merci oui je voulais seulement vous remercier remercier et dire qu'il y a tellement d'expertise d'engagement de leadership entre vous entre nous tous nous avons vraiment de la chance merci pour la flexibilité aussi je sais que on va trop trop vite peut-être mais on va répéter cette webinaire on espère chaque mois et on va on va apprendre la leçon et avoir moins de présentateurs pour vraiment pouvoir avoir plus de temps pour la discussion mais voilà c'est tout de ma part et je passe la parole à ma chère collègue Kate Barrett pour la prochaine séance merci merci beaucoup merci Lise je suis Kate Barrett avec l'initiative de Clayway Advanced Family Planning ou AFP et vous qu'on n'a pas beaucoup de temps et on souhaite avoir une vraie discussion alors je passe directement la parole à Lou componeur de PAI pour nous parler des messages de sensibilisation alors Lou merci merci beaucoup Kate oui je voudrais en fait commencer à dire que hier comme j'ai parlé avec mes collègues de Niger j'ai appris la triste nouvelle qu'il y a une soeur d'une collègue Aïcha qui est décédée parce qu'elle était enceinte de 8 mois le bébé est mort dans le ventre elle n'a pas osé visiter la clinique et voilà la conséquence c'est que malheureusement elle est décidée c'est une vraie tragédie et malheureusement c'est aussi vraiment la réalité pour l'instant pour les femmes dans la région et c'est clair que les services stigmatisés le deviennent davantage dans les pays et en fait c'est pourquoi PAI a vraiment fait une réflexion pour assurer que les décideurs les gouvernements et les bailleurs adoptent des actions dans leurs approches au COVID-19 pour assurer l'accès à l'APF et pour protéger les droits sexuels et reproductifs qui sont vraiment des droits humains et c'est urgent maintenant et ça va rester urgent dans les mois qui viennent parce que comme on a appris il y a déjà des déterminements d'argent les services ne sont plus accessibles avec toutes les conséquences qu'on connaît trop malheureusement alors c'est pourquoi et là j'ai besoin d'un diapo je ne sais pas qui pourrait bouger le diapo mais PAI et on n'est pas les seuls a conçu une liste de messages basé sur les preuves et aussi sur les expériences subies pendant d'autres crises sanitaires comme l'Ebola c'est une liste de 12 ou 13 messages vous ne pouvez pas voir mais j'espère que le diapo va bientôt apparaître et c'est vraiment primordial de faire passer ces messages et de les prioriser bien sûr et de les adapter à votre contexte local parce qu'on a aussi appris grâce aux superhistoires de Célestine et de Syrah et de Fatou qu'en fait votre contexte local est très différent par exemple en Mauritanie et le Niger le Covid semble être stable et même en train de diminuer mais aussi les pays comme la Côte d'Ivoire où ils sont toujours dans la sorte de cette pandémie et comme vous pouvez voir en fait les messages sont très divers parce que bien sûr comme on save tout l'accès à l'APF subit l'influence en fait d'une myriade de forces interpendantes on ne parle pas seulement des prestataires l'accès au service mais on parle aussi beaucoup du genre et la complexité de la position des femmes dans la région qui aggrave en fait encore plus la situation ce que je voudrais vraiment souligner et ça c'est très important c'est que cette super complexité nécessite une collaboration et là j'étais aussi très contente d'entendre Fatou qui a fait le même appel et c'est vraiment une collaboration étroite entre les OSC les PTF les Bayers et bien sûr comme Fatou les jeunes ont un rôle clé à jouer au niveau global régional et national on va vraiment commencer à travailler ensemble pour assurer que la SRPF ne disparaisse pas et que oui tous nos acquis ne sont pas mis en danger comme Syrah disait et c'est pourquoi je voudrais juste très vite remercier FP2020 d'avoir pris le lead pour organiser ce webinaire c'est que un début d'une collaboration j'espère entre nous tous qui rassemble les expériences et qui va bien sûr soutenir le plaidoyer qu'on doit faire auprès de nos gouvernements et les Bayers comme toujours si vous avez le moindre question au point de vue le plaidoyer ou les messages il ne faut pas hésiter de contacter Mercedes ou moi et j'espère d'avoir de vos nouvelles bientôt et que vous soyez tous en bonne santé un grand merci merci Kate merci beaucoup nous alors nous avons entendu quelques exemples de nos collègues sur leurs efforts et les efforts de leurs organisations et organisations dans le cadre de la COVID-19 et nous souhaitons maintenant avoir une discussion avec vous tous sur les priorités et possibilités de coordination et collaboration en tant que plaideurs pour la planification familiale face aux réalités de la COVID-19 alors par exemple si vous avez des idées de plaidoyer communes pour ce groupe ou les opportunités de plaidoyer que vous voyez dans vos pays peut-être des expériences à partager qui peuvent être répliquées dans d'autres dans d'autres contextes donc si vous voulez intervenir merci d'utiliser la fonction en lève la main ou d'écrire dans la boîte à questions et essayez s'il vous plaît aussi d'être bref brève quand le temps est limité et on voudrait donner l'occasion à parler à ceux qui veulent et donc la discussion est maintenant ouverte et donc je vois qu'il y a quelqu'un avec la main d'élevé c'est Dadou Idrizu je ne sais pas si j'ai le droit de donner le micro donner la parole ou bien si moi je ne vois pas comment faire je ne sais pas si quelqu'un du secretariat peut donner la parole à Dadou Idrizu ou sinon si il peut écrire sa question d'accord vous avez la parole Dadou Idrizu il faut seulement vous êtes silencés le micro est silencé donc si vous pouvez allumer le micro pour parler donc sinon s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir donc je vois il y a une question dans la chat qui dit de Elvis comment nous nous assurons que les initiatives de plaidoyer à l'endroit des gouvernements sont prises en compte par ceci et donc si mes collègues qui travaillent prochainement avec les offres des partenaires dans le gouvernement vous avez peut-être quelques réponses je peux peut-être apporter une réponse si tu veux pour partager un peu ce que nous sommes en train de faire actuellement en Côte d'Ivoire alors le programme national santé pour enfants de Côte d'Ivoire est en train de développer ou bien d'actualiser son plan d'action annuel santé mère et enfant où il est en train d'intégrer bien évidemment les aspects de réponse au COVID-19 avec des éléments de prévention des infections par exemple et là c'est une opportunité de plaidoyer et c'est là où les messages développés par exemple pour la consignation de services pour faire la veille comme on le disait tout à l'heure peut être utile pour faire du plaidoyer à ce moment donc il y a des opportunités de plaidoyer qui vont se présenter à vous dans les pays où des opportunités comme celles-là seront développées dans les plans d'action les espaces de coordination c'est là c'est là où ces messages qui ont été présentés par là et même bien évidemment ceux de plaidoyer qui ont été développés il y a pas mal d'outils qui ont été développés je crois que il y a un outil sur COVID-19 et planification familiale que Jepaigo a développé qui a été distribué dans les dans les coalitions de la société civile qui peut être utilisé pour développer vos messages de plaidoyer il y a un document de PIA qui a été distribué et dont le lien vient d'être partagé qui sont des éléments qui contribueront aussi à faire passer vos messages de plaidoyer et donc rassurez-vous il y a des opportunités de plaidoyer que vous devez saisir pour pouvoir faire ces messages et bien évidemment apporter aussi une assistance technique parce que lorsqu'on développe des plans d'action on les partage aux acteurs pour qu'ils puissent faire leurs inputs très souvent et c'est là où vous devez veiller à ce que les questions de self-care par exemple l'auto-soin sont prises en compte l'auto-injection comme le disait tout à l'heure mon ami docteur Syrah de la Mauritanie sont prises en compte donc ce sont ces éléments aussi que vous devez veiller à pouvoir les intégrer dans les plans actualisés que les pays vont faire et beaucoup de pays vont faire cette actualisation des plans de santé maternelle parce que comme je le disais tout à l'heure il va falloir se préparer à vivre avec le COVID-19 dans les mois à venir voilà un peu ce que je voulais donner comme contribution pour s'assurer que nos actions de plaidoyer et nos messages sont écoutés et pris en compte pour répondre à la question de notre ami oui et Kate si tu me permets j'avais un petit point à souligner dans les messages de plaidoyer en fait on a une recommandation de vraiment assurer que les experts en SDSR font partie des équipes de prise en charge nationale et communautaire des décisions relatives au COVID-19 on a des collègues déjà en Mauritanie dont on on savent qu'ils jouent ce rôle et ça c'est vraiment une façon de depuis l'intérieur de pouvoir changer et influencer les réponses merci Kate oui merci beaucoup nous c'est très important et je vois si je peux ajouter quelque chose nous à notre niveau aussi au Sénégal pour le call to action que nous avons eu à faire nous avons demandé aussi au gouvernement d'intégrer un représentant par exemple de la jeunesse dans le comité de suivi de la mise en oeuvre des opérations du force COVID-19 parce que c'est un comité qui est mis en place pour le COVID-19 qui ne s'occupe que de ça ce que nous voulons c'est que dans cette gouvernance qu'il y ait au moins un jeune qui puisse défendre ces questions-là de planification familiale et de santé sexuelle et reproductive d'accord merci beaucoup Fatou et donc Élise vous avez la parole merci Kate c'est Élise d'Equipop et ravie d'entendre toutes ces voix familières et j'espère que tout le monde va bien moi je voulais juste faire une petite update sur le travail qu'on va développer avec Equipop certains d'entre vous le savent déjà mais on est en train de mettre en place une petite enquête pour faire remonter un peu comme Mathie a pu le décrire et d'autres l'impact du COVID dans le travail que nos différents partenaires qui oeuvrent sur les questions d'égalité de droits des femmes pardon les questions d'égalité femmes-hommes et droits des femmes en Afrique de l'Ouest auxquelles ils peuvent être confrontés donc l'idée de ce travail c'est vraiment d'avoir cette perspective de la région ouest africaine de voir un petit peu les différents enjeux et je pense qu'il y a pas mal d'éléments que vous avez remontés qui feront aussi partie de l'info qu'on va pouvoir faire remonter et l'objectif étant ici d'avoir une enquête qui permettra aussi de développer du coup de faire remonter l'info à différentes échelles au niveau international au niveau régional et de mettre en avant le besoin aussi d'une approche genre et féministe en fait afin de ne pas multiplier tout ce qui est lié au gender burden justement dans la réponse qui pouvait être faite par les États sur les questions du COVID donc ça va être l'orientation qui sera prise de cette enquête elle va être si tout se passe bien dans le déroulé parce qu'on est en train de monter le protocole etc. elle sera disponible en tout cas des premiers éléments seront disponibles en juin et évidemment on sera ravis de partager ces éléments-là avec tous nos partenaires et autre élément les associations donc les partenaires associatifs avec lesquels on travaille sont aussi de notre côté en train de vraiment tout replanifier réadapter les activités et ce qui est intéressant à noter c'est comment est-ce que et vous l'avez dit déjà mais je réinsiste là-dessus c'est comment aussi finalement les assos sont créatrices dans la manière de développer des activités à distance de pouvoir maintenir quand même leurs obligations vis-à-vis des communautés avec lesquelles elles travaillent dans ce contexte de crise donc il y a un vrai un vrai comment dire des vraies expériences qui vont servir aussi pour la suite qu'on pourra valoriser comment est-ce que finalement cette crise nous permet de nous réadapter et de réinventer aussi notre manière d'aller vers les gens et de faire remonter de l'information et ça on espère que ça va aussi apparaître dans les résultats de l'enquête quelque part si ce n'est au mois de juin en tout cas dans la suite qu'on donnera à cette enquête pendant tout le temps de la crise voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui 24 avril 2020 on verra comment la situation évoluera dans les prochains mois merci beaucoup Élise et on a aussi Abdoul Wahab je ne sais pas si vous me recevez un peu difficile à vous entendre je pense que c'est un peu difficile à vous entendre je pense que la connexion n'est pas bonne alors vous me recevez un petit peu c'est un peu difficile je ne sais pas si vous pouvez peut-être écrire au lieu de parler oui moi je vous entends parfaitement ah d'accord maintenant c'est mieux donc allez-y ah oui en fait je voudrais déjà réagir je pense qu'il y avait et je pense que en fait les éléments c'est par rapport aux outils c'est clair qu'en fait de tout ce qui a été présenté nous disposons d'assauter le prix de loyer pour la prise en compte donc c'est-à-dire pendant cette période mais si j'ai bien compris l'intervention dont tu avais posé la question c'est-à-dire comment ça ça a été pris en compte c'est beaucoup plus c'est-à-dire c'est-à-dire de dire et donc pour le moment je pense qu'on va bon je sais plus il est là la connexion n'était pas bonne alors je passe la parole à Kwame Konan ok merci beaucoup moi je suis Kwame Konan du projet El Folicie Plus Ouest Africa avec Modibo donc je voudrais peut-être apporter un point sur l'offre de services je voulais dire que dans les pays dans lesquels nous travaillons nous avons développé des politiques de délégation de tâches et je pense bien que cela permettrait d'offrir les services aux derniers kilomètres les kilomètres les plus retranchés pour les femmes rurales qui n'ont pas accès aux services de santé dans les moments difficiles que nous rencontrons dans ce contexte de COVID à cela aussi je pense bien que nous pouvons aussi faire beaucoup de plaidoyer auprès du secteur privé pour une mobilisation plus accrue et faire face aussi en tout cas aux services de PF que nous mettons en œuvre dans les différents pays aussi Allô ? Oui, oui Vous m'aviez compris ? Oui, oui Je t'ai silenciée Merci beaucoup D'accord, merci Merci Je ne sais pas Syrah si vous voulez aussi parler vous avez la main levée Oui Vous m'entendez ? Oui Je voulais juste rebondir sur un point qui avait été cité par Dienaba tout à l'heure c'est l'adoption des stratégies en situation d'urgence je pense que ça c'est vraiment important que chaque pays le mette en place au niveau des autorités nationales chaque pays doit disposer d'une stratégie en situation d'urgence comme ça ça ne va pas perturber comme ça se fait maintenant comment ça se passe maintenant avec le Covid comme ça on sera préparé on pourra impliquer les jeunes bien sûr au premier plan et on sortirait vraiment gagnant en adoptant des stratégies en situation d'urgence Merci beaucoup et Mathie vous avez aussi la main levée Oui merci beaucoup en fait il y a deux points que j'aimerais souligner c'est le premier c'est le fait que la plupart des comités nationaux de réponse n'ont pas de femmes ce sont des comités alors je ne les connais pas tous je ne les connais pas tous par cœur mais ils sont composés uniquement d'hommes ou à 80-90% d'hommes et très très peu de femmes et de jeunes donc je pense que les organisations internationales qui sont là présentes et qui font peut-être partie de ces comités ont un rôle crucial à jouer pour s'assurer que ces femmes-là que les femmes soient représentées parce qu'avoir des hommes et plutôt je dirais de 60 ans et plus ne va pas assurer la continuité des services de santé maternelle ne va pas assurer l'intérêt des produits contraceptifs ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que il faudrait qu'on puisse apporter un élément vraiment dans le plédois qu'on fait qu'on apporte un élément multisectoriel au-delà de l'APF la plupart des personnes qui auront besoin de services de planification à leur niveau ont d'abord des problèmes de nourriture d'accès à la nourriture beaucoup de nos partenaires nous reviennent en disant le Covid c'est une chose mais on a plutôt des problèmes de faim les gens le secteur informel en Afrique est très très large ces gens-là n'ont plus de revenus n'ont plus accès à la nourriture donc on a des problèmes de malnutrition des problèmes d'accès à un financement quelque peu soit-il donc il faudrait des filets de protection sociale qui soient qui accompagnent et des mesures d'accompagnement en plus du problème de planification familiale qui pour beaucoup de femmes avec qui on parle sont reléguées au deuxième plan donc je voulais juste apporter ces deux éléments-là merci merci beaucoup et je voudrais aussi souligner une commentaire de Anne dit je me demande si les acteurs au niveau pays voient un avantage de faire des échanges au niveau sur-régional est-ce qu'on devrait multiplier ce genre de webinaire et le faire assez fréquemment pour voir les occasions de plaidoyer au niveau peut-être de l'OOA j'arrive plus ou d'autres organes internationaux je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaitent répondre à ces questions peut-être vous qu'on est vraiment à temps je ne pense pas que ce soit je ne pense pas que ce soit une question c'est une très bonne contribution de Anne le plus souvent ce qui manque à la dynamique c'est la visibilité des interventions que porte la société civile il y a quelqu'un qui vient de réagir tout à l'heure dans le commentaire Étienne du Burkina qui va entreprendre les actions avec le ministère déjà pour travailler à distance je crois que Étienne travaille dans une organisation locale qui s'appelle SOSJD et tu vois des initiatives comme ça qui sont portées par les organisations locales ne sont pas suffisamment visibles il faut effectivement qu'on multiplie ce genre d'initiation pour donner la parole à ceux acteurs pour qu'ils parlent de leurs initiatives au Burkina par exemple Ouagadougou est coupé des autres villes est fermé des autres villes donc en termes d'activité il y a très peu d'activités qui puissent être impulsées à partir de la capitale donc les activités sont difficiles et donc c'est des expériences comme ça qu'il faut qu'on multiplie et c'est là où je partage complètement le commentaire de Anne pour pouvoir partager ces expériences et les initiatives des organisations dans les pays oui tout à fait je crois que oui allez oui c'est l'estin comparé je suis avec Rodrigue ainsi que le commentaire d'Étienne effectivement avoir adoué isolé avec le confinement mais il faut dire qu'au niveau de la société civile ça bouge énormément que ce soit à Léhi que ce soit au niveau communautaire où certains font des visites à domicile et en respectant les distanciations sociales d'autres distribuent des masques au profit des couches vulnérables dans les quartiers périphériques et d'autres travaillent à faire la sensibilisation même au bord des rues au niveau des faits tricolores il y a des initiatives vraiment qui sont faites par les organisations de la société civile et chacun de sa manière pour apporter sa contribution par exemple il y a une équipe de coordination qui essaie d'organiser qui essaie de coordonner qui repartient en fait les interventions par zone et qui essaie vraiment de centraliser mais comme on le dit c'est tous des initiatives les uns et les autres qui ne sont pas comme ils le soient et je suis d'accord avec Anne qu'il faut que des initiatives pareilles ça puisse être parlé ça puisse être documenté pour montrer aussi la contribution de la société civile à la réponse du Covid-19 et l'autre élément qui est revenu plusieurs fois que je voulais réagir c'est comment la société civile devrait travailler à intégrer en fait tout ce qui est comité au niveau local en charge de la réponse du Covid-19 pour moi c'est très capital qu'on y travaille dedans à intégrer ce comité et que la société civile soit représentée et c'est par là que nous pouvons travailler à ce qu'on puisse avoir la question toutes les questions des essais sont prises en compte et également des questions de violence basées sur les gens parce que nous savons aussi qu'avec le confinement le taux de violence sur les femmes le taux de violence basé sur les gens est en augmentation avec le confinement et c'est très important de travailler effectivement à apporter une réponse globale à ces situations merci très rapidement si je peux jumpy c'est Genevoud du CPO oui Genevoud ok merci juste dit que nous sommes tout à fait d'accord d'ailleurs au niveau du partenariat nous favorisons beaucoup tout ce qui est dialogue tout ce qui est concertation parce que avec la situation du Covid les informations vont très vite et ça va pratiquement dans tous les sens c'est vrai que les données liées les données épidémiologiques sont disponibles de manière journaliste mais ce qui manque c'est l'impact et c'est ça qui nous intéresse l'impact sur les services de santé donc nous sommes vraiment d'accord pour une meilleure communication maintenant il y a une question qui m'a été posée par Aruna Ouedraogo qui demandait quelles sont les actions menées par le partenariat dans le cadre du maintien de financement de la SRPF sachant que certains pays sont en train de vouloir réviser leur loi de finance ok très rapidement pour dire qu'effectivement la plupart de nos pays pour ne pas dire que tous nos pays se sont engagés à allouer les ressources à la santé notamment à l'achat de contraceptives ce qui avait été prévu dans le cadre du Matching Fund Matching Fund Grant qui est un accord qui résulte d'un partenariat avec UNF Pierre et Billy Melinda Gay il y avait un atelier régional qui avait été prévu notamment pour communiquer davantage sur ce fonds-là pour la mobilisation de ressources domestiques en vue de sécuriser les produits mais vu la situation actuelle cette activité est présentement en suspens mais sur le sud de l'UCPO il y a la plaquette liée au Matching Fund qui est déjà là le Matching Fund est un fonds incitatif qui encourage les pays à financer la SRPF mais je pense que nous allons continuer les discussions voir rapidement comment rattraper et j'aime bien comme l'a dit Rodrigue il faut vivre avec la situation du moment nous allons nous adapter merci merci beaucoup et malheureusement on n'a plus le temps et donc je voulais juste résumer quelques points et puis je vais passer la parole à Katie et donc ce qu'on a ressorti c'était vraiment le rôle important de la société civile au niveau national et ça doit aussi passer aux autres domaines là de la PF donc Célestin vient de parler on a aussi parlé de l'importance d'un plaidoyer multisectoriel et aussi l'importance d'impliquer d'autres initiatives ou organes régionales dont l'OOAS ça c'est quelques petits points et merci à tout le monde vraiment je sais qu'il y a beaucoup de choses dont on souhaite parler mais malheureusement on n'a pas assez de temps et donc je passe la parole maintenant à Katie pour parler des prochaines étapes Merci beaucoup Kate je tiens à remercier tous les intervenants les animatrices et tous nos participants d'écouter la discussion et poser des questions vous ayez noté que le prochain appel aura lieu le mois prochain la date est conformée nous vous encourageons dans ce que à l'info-lettre d'FP2020 comme Beth a dit nous avons également un centre de ressources sur le site d'FP2020 qui se concernent la PF dans le contexte de COVID-19 et inclut les ressources françaises n'oubliez pas que nous partagerons l'enregistrement et les présentations de cet appel nous essaierons également de répondre par e-mail aux questions qui n'étaient pas répondues pendant cet appel bonne journée et restez en bonne santé et bonne sécurité Merci tout le monde Merci Merci à bientôt Merci Merci.